Le but de ces manifestations qui s'inscrivent dans le cadre de la journée mondiale de la nature, c'est effectivement de faire connaître d'abord et valoriser le travail de tous ces jardiniers. Vous voyez ici le travail qui a été fait, c'est un travail remarquable. Et dans chaque commune de la gloire, on a tout ce système de jardins partagés, de jardins ouvriers. Ça c'est particulièrement important. La deuxième idée, c'est de montrer aux gens qu'il y a de nouvelles façons de cultiver. En fait, ce ne sont pas des nouvelles, ce sont des anciennes qui sont rendues au goût du jour, notamment avec tout ce qui est permaculture, tout ce qui est jardinage biologique. Et tout ça s'inscrit aussi dans le cadre de la lutte contre l'extension de la biodiversité. Vous savez qu'on vit maintenant une sixième extension de la biodiversité. Alors, on pourrait dire que la planète va survivre à cette extension de la biodiversité, c'est vrai. Le problème, c'est que peut-être que la race humaine, elle, ne survivra pas. Donc il est vraiment temps pour tous de s'engager là-dedans. Et donc chacun a son niveau, que ce soit l'État français, que ce soit l'Europe, mais aussi que ce soit les petits jardiniers du coin, nous avons tous des choses à faire là-dedans.